Quand j'entends les antisémites parler des juifs, on a l'impression parfois que, au fond, ça fait surprendre ce que je veux dire, que les juifs c'est Dieu. Ils sont omnipotents, ils sont omniscients, ils sont partout. Est-ce que c'est pas une définition de Dieu ? Donc finalement les juifs incarneraient dans l'imaginaire populaire, si on peut dire, une idée de Dieu. Et c'est pas complètement idiot, c'est pas complètement idiot. J'ai toujours dit que les antisémites n'avaient pas forcément tort et que même ils ont metté en évidence des choses que même les juifs eux-mêmes ne reconnaissent pas et n'assument pas. Donc oui, cette omniprésence qui explique tout, qui est partout, si on remplace le juif par Dieu, on retrouve des schémas tout à fait classiques dans l'idée de Dieu. Je ne sais pas si les antisémites ont compris cette analogie entre Dieu et les juifs, mais ce qu'ils projettent sur les juifs, c'est exactement ce qu'on peut imaginer à propos de Dieu. Et plus globalement, je dirais que le juif fait un rapport avec la planète Saturne, si on veut, qui est la planète la plus large, Saturne étant le père de Jupiter, et on retrouve d'ailleurs cette dialectique du père et du fils dans le christianisme, qui est empruntée à la mythologie. C'est pour ça d'ailleurs que cette trinité, cette idée de Jésus fils de Dieu, elle est l'expression d'un certain paganisme. Moi je ne veux rien rapprocher au paganisme, puisque pour moi l'astrologie fait partie de mon système, et que le paganisme est lié à cela. Mais il faut l'assumer aussi, cette idée.